Le soja est une plante stratégique pour la sécurité alimentaire humaine et pour l'agro-industrie. Les protéines du soja interviennent dans une très large gamme de préparations culinaires traditionnelles, surtout en Extrême-Orient, où il constitue un substitut indispensable de la viande pour les populations pauvres. Les graines du soja peuvent être transformées en plusieurs biens de consommation tels que le lait, le yaourt, le jus et la viande. Non seulement délicieux, mais c'est bon pour votre santé. Donc, nous allons commencer. La première étape. Triez vos graines du soja. Assurez-vous que vous éliminez toutes les mauvaises graines. Les mauvaises graines ne sont pas développées, elles sont défigurées ou inégalement colorées. La deuxième étape. Faire tremper vos graines dans de l'eau propre pendant 4 à 8 heures. Égouttez les graines du soja et de les trier encore. Jetez les mauvaises graines restants. La troisième étape. Empilez ou moudre vos graines de soja au moulin. Maintenant, si vous utilisez un moulin, il est très important que vous nettoyez votre moulin avant d'écraser les graines. Ajoutez de l'eau pour obtenir une pâte homogène. Dès que vous avez obtenu une pâte homogène, ajoutez de l'eau. 10 litres d'eau pour chaque kilo de soja pour faire la viande de soja. Mais si vous faites du lait ou du yaourt, on doit utiliser 15 litres d'eau pour chaque kilo de reine de soja. Maintenant, utilisez un tissu propre. Vous auriez besoin de faire sortir tout le lait de la pâte en laissant la pôlpe derrière. Dès que vous avez pressé tout le lait, versez le lait dans une marmite. Assurez-vous que le mélange ne commence pas à brûler au fond de la marmite. Dès que votre lait commence à s'ébouiller, immédiatement commencez à ajouter vos coagulants, une jeanne d'acide par exemple, tamarin, vinaigre ou joues de citron, sous la surface bouillonnante. Vous remarquerez que le mélange commence immédiatement à se former en tofu. Dès que tout le lait a séparé, filtrez tout le solide du liquide tofu. Ce qui est laissé dans la marmite peut être annulé et transformé en joues de soja. Maintenant, passons à l'apprendre à la presse. Enveloppez le tissu autour de votre tofu et il faut l'appuyer. En fonction de votre préférence, vous pouvez laisser la presse pendant une longue période de temps et la période plus courte. Si vous souhaitez un tofu plus dieux, laissez sous la presse pendant plus longtemps. Dès que votre tofu est pressé et refroidi, vous pouvez le couper. Commencez à manger comme ça, pour l'habiller et faire des brochettes. Soit frites, soit grillées ou soit simples, le tofu est bien à manger de plusieurs façons. Vous pouvez même expérimenter et créer vos propres recettes marinées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada